Enfin, Benoît Père et Pierre-Huguerbert se sont qualifiés pour le deuxième tour du tournoi de Marrakech. A suivre aujourd'hui le début du deuxième tour justement avec notamment Joe Wilfried Songa contre l'américain Kyle Edmund et Gilles Simon opposé lui à l'argentin André Odzi. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour Allez on va rigoler ce matin avec notre invité du jour. C'est un habitué d'habitude, il est là le lundi, là il est là le mercredi. Geoffrey Bugnot est avec nous ce matin, salut Geoffrey. Salut Damien, salut les amis. Et merci d'être avec nous. Geoffrey qui sera pour la soirée verrière à l'Agora de Comantry. C'est vendredi, après demain 20h30, vous pouvez déjà réserver vos places. C'est la suite finalement Geoffrey, on s'était vu pour le nouveau Geoffrey des Raps on va dire. Exactement. C'est la suite, c'est bien de jouer à la maison en plus là pour le coup. Tout à fait, dans le bassin Montluçonnet c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer dans les alentours de Montluçon. Et surtout que Comantry est une très belle salle avec la verrière dont je connais bien maintenant Vanessa Olanier, la programmatrice. Et puis Vincent Brun aussi que vous avez accueilli ici pour parler un petit peu de leur programmation. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer à Comantry. Et puis comme il me laisse carte blanche, c'est encore plus fun. Alors carte blanche, on a vu circuler sur ta page Facebook, j'invite les gens qui n'ont pas été voir et qui ont Facebook à aller voir sur la page de Geoffrey Bugnot. Carte blanche, tu as fait un petit jeu de mots avec carte blanche, on ne va pas forcément tout dire. Carte blanche, ça signifie un petit peu la poudre aussi. C'est de l'humour bien évidemment, on le précise. Mais en tout cas, c'est... Non pas pour moi, d'inquiète pas, j'en ai plus pour de vrai. Bien sûr, normal. Allez voir ça, en tout cas c'est un très bon teaser sur ce spectacle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement ? On se souvient de ton spectacle Geoffrey Derap, c'est ça la trame finalement ou il y aura d'autres choses ? Exactement, il y aura mon spectacle Geoffrey Derap où je vais faire de l'autodérision sur mon handicap qui a été depuis remanié avec la mise en scène de Moussouzouiri. Mais il y a aussi la première partie de mes amis les Chevelus et puis de mon ami Jean-Luc Martin qui va faire un sketch inédit et qui normalement a fait beaucoup d'humour à façon De Vos. Donc je pense qu'on peut en prendre pour tout le monde lors de cette soirée. Carte blanche, ça veut dire qu'à Commentary, ils t'ont dit, c'est toi qui choisis finalement un petit peu ? Oui, carte blanche, ils m'ont tout de suite dit, tu fais ce que tu veux, tu peux mettre un décor comme tu veux, tu peux mettre les gens où tu veux, c'est-à-dire, Damien, je te préviens tout de suite, tu monteras sur scène. Bien sûr, il fallait me prévenir, je suis au courant. Voilà, donc c'était prévu, la carte blanche s'est faite pour ça. Et c'est vrai qu'on a une grande liberté de faire plein de choses quand on a carte blanche. C'est un peu comme carte blanche de Jonathan Lambert quand il avait fait Sur Montreux. Là, ça sera un peu pareil, ça sera un spectacle, on va dire, assez complet. Bon, pour ceux qui ont vu Geoffrey Derap ces derniers temps, il y aura des choses un peu nouvelles finalement, il y aura des surprises. Oui, il y aura beaucoup de surprises, c'est vrai que ça sera, je pense, un spectacle, je parle même en plus des premières parties, je pense, où ça sera une bonne tranche de drôlerie, et pas mal d'émotions à la fois, tout en conservant aussi la sympathie, puis la proximité avec le public du bassin pollutionné. Oui, vendredi, donc on rappelle 20h30 pour ces soirées verrières à l'Agora, qui mettent en avant également des artistes locaux comme toi Geoffrey. On se tutoie, j'ai oublié de le préciser, que nos auditeurs ne soient pas surpris, parce qu'on se connaît un petit peu du coup. Alors, raconte-nous un petit peu ce Geoffrey Derap, donc la dernière fois tu étais venu nous le présenter, puisqu'il y avait eu une mise en scène faite par Moussouiri, vous aviez vraiment retravaillé le texte initial. Là, tu as un peu de recul, justement, puisque tu as fait pas mal de dates là-dessus, comment ça se passe, quel est l'accueil du public finalement ? L'accueil du public a toujours été positif, et puis depuis le travail de Mouss, on met en scène, il a apporté vraiment cette touche où c'est plus une pièce de théâtre que je vais faire seul en scène, où il y aura vraiment un mélange d'humour un peu sarcastique, mais aussi surtout beaucoup de poésie et de tendresse dans ce spectacle. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer, puis à la fois aussi de proposer autre chose que de la vanne toutes les 30 secondes, qui aujourd'hui malheureusement est en train de plomber un petit peu le monde du spectacle vivant. Donc le fait de varier un peu son jeu sur une heure et demie permet à la fois de faire souffler le public et aussi de rire à des moments où ils ne s'y attendent pas. Il y a vraiment une transformation depuis la première, c'était au conservatoire. On est vraiment passé sur autre chose, tu l'avais dit la dernière fois. Exactement, depuis vraiment Mouss, c'était, comme il est professeur au conservatoire de Montluçon, et puis aussi à la fois comédien encore aujourd'hui, il a permis vraiment de faire évoluer, dans le bon sens du terme, un spectacle qui méritait aussi plus de maturité, puis aussi à la fois plus d'évolution dans le jeu. Quand je parle dans le jeu, c'est que je vais prendre plus mon temps aussi sur chaque vanne, et non pas débiter tout mon texte comme si c'était récité. Ce que j'ai remarqué quand je faisais au conservatoire de Montluçon lors de ma première, j'avoue maintenant, je ne peux plus regarder ma prestation du conservatoire, parce que c'est quelque chose qui est... C'était déjà très bien. Oui, mais qui aujourd'hui n'est pas médiocre, parce que c'est toujours bon pour une première, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des nettes améliorations qui permettent de se dire qu'il y a eu deux chemins de fait. Ce spectacle, tu le fais évoluer au fil de l'actu, au fil des mois, au fil des représentations ? Oui, je rajoute quelques vannes de l'actualité dans ce moment. Ce n'est pas non plus un stand-up où ça va être centré sur de l'actualité au jour le jour et quotidienne. Dès qu'il y a un petit événement assez marquant dans la société, c'est vrai que j'arrive à l'intégrer dans le spectacle d'aujourd'hui. Pour les gens qui ne connaissent absolument pas, raconte-nous de quoi tu parles. Tu parles de ton handicap, notamment avec beaucoup de dérision, mais pas que. Tout à fait, je raconte comment je suis devenu condamné à la chaise électrique. Et surtout, je raconte un peu mes ambitions aussi au niveau théâtre et puis au niveau du showbiz, les différentes anecdotes que j'ai eues avec les médecins. Puis il y a un sketch toujours assez marquant pour le public, c'est la confrérie endiablée, où là je vais faire l'apologie de plusieurs maladies handicapantes. Ça peut aller de l'autisme à la trisomie, au sida, au cancer. Et je pense que pouvoir traiter tous ces handicaps, cela permet aussi de pouvoir les inclure dans la société. C'est toujours ce petit côté, à mon avis, attachant aussi de la confrérie qui permet de se dire qu'on en parle et c'est ce qui permet d'inclure tout le monde dans la société. Il y a beaucoup de second degré, on le dit tout de suite. Si vous ne comprenez pas le second degré, voilà. Il y a du second, il y a du tiers et du quadri degré. C'est clair, c'est clair. On rappelle, ça c'est pour l'actualité vraiment brûlante. Ce sera vendredi à l'Agora de Comentry. Je crois d'ailleurs que tu es un peu en résidence cette semaine à l'Agora. Exactement du mercredi au vendredi. Sur l'Agora de Comentry. Et ensuite, je serai en déplacement du côté d'Aurillac et de Condalier aussi. Alors oui, c'est ça. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus notamment, c'est que l'agenda se remplit finalement. On se souvient que quand tu t'es lancé là-dedans, c'était un peu l'inconnu finalement. Pas dans le one-man show, mais dans le spectacle d'une manière générale. Ça commence à apprendre vraiment là ? Après avoir fait deux fois le Festival d'Avignon, ça a permis, je pense, de se créer d'autres relations. Et puis d'avoir des conseils aussi sur d'autres dates à faire. Je me suis lancé aussi dans les conférences humoristiques pour les entreprises. Et je propose aussi de jouer mon spectacle aussi maintenant pour les centres spécialisés. Et puis les centres de formation dans le paramédical et le médical. Donc au fur et à mesure, mon agenda commence à être presque complet. Mais il y a encore quelques dates à se faire. Il y a quelques trous dans l'agenda encore. Oui, mais il y a des dates à venir. Et notamment une autre date, ce sera à Condalie le 12 mai. Tu restes dans le secteur, au Bastring, c'est ça ? Exactement, au petit Bastring. Là aussi, ce sera le dimanche 12 mai à 17h. Nouvelle salle, donc nouvelle date. Nouvelle salle, nouvelle date. Et puis public toujours aussi attachant. Et ce sera, je pense, un nouveau public. Et puis quelque chose à faire découvrir en plus. Tes ambitions, c'est quoi là, du coup, maintenant ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se préparent ? J'offrais dérap 2 ? J'offrais re-dérape ? J'offrais dérap à nouveau ? Comment ça va se passer ? Alors là, je suis en plein tournage de Rambo 6. Bien sûr. Pour remplacer Sylvester Stallone. Bien sûr, normal. Voilà, vu mon physique, on le sait déjà que c'est une blague. Non, non. Après, j'ai deux autres pièces de théâtre où je suis en cours de travail, de projet. Dont une pièce avec Mousse Zoéry. Puis une autre pièce que j'ai écrite aussi sur la colocation d'un handicapé avec une personne un peu forte. Ah, d'accord. Ça, ça promet. C'est le pitch. C'est vraiment le tout début. Ça, on peut voir aboutir ces projets quand ? Là, du coup, si tu es en écriture. Le temps de trouver les comédiens après. Puis de la mise en scène, je pense que ça ne sera pas avant l'été ou septembre 2019. D'accord. Bon, on attend un petit peu. Donc, du coup, il y a plein de projets. Avignon, est-ce qu'il y aura un acte 3 ou non ? On s'arrête à deux. Pas cette année. Je fais une petite pause. Tracter tous les jours, c'était drôle. Mais je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter au bon moment. Après, on verra, bien sûr, pour développer la pièce de théâtre sur Avignon. Pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi se relancer dans le centre de scène après sur Avignon. Oui, bien sûr. Et toujours, tous les lundis, évidemment, avec ton billet d'humeur, avec à chaque fois de la vanne. Mais il y a vraiment à chaque fois, et les auditeurs nous le font remarquer, il y a vraiment un vrai message derrière, souvent. C'est aussi ça, la signature. Oui, il n'y a pas de message particulier après dans les chroniques. Je pense que c'est surtout le faire trouver un sujet, puis le tourner en dérision au fur et à mesure, et que les gens puissent en rire, même si parfois, il y a eu quelques sujets où j'ai fait... C'était vraiment assez caustique de temps en temps. Ça passe. Celui des crêpes, notamment, avait été très appréciant. Oui, c'est vrai que celui des crêpes était... C'était 51 ans de crêpes, à vrai dire. C'est ça. À retrouver en podcast et en réécoute sur notre site internet, bien évidemment. Geoffrey Bugnot pour Geoffrey Dérable, et puis Carte Blanche. Donc, première partie, des amis. Exactement, des amis, les Chevelus, et puis Jean-Luc Martin, où ça sera vraiment une belle soirée d'humour, et très complète, à mon avis, pour faire partager un bon moment à tous les gens. 20h30 à la Gorade Commentry, c'est vendredi, c'est dans le cadre de la programmation culturelle à Commentry, et tous les lundis matin sur RJFM. Merci Geoffrey. Merci à toi Damien, et puis surtout, tu veux de la peau de relance ? Non, allez voir la vidéo, allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est très drôle. Il est bientôt 8h, on approche en tout cas sur RJFM, dans un instant, le direct continue. Merci Damien.